bonjour je voudrais parler des chaînes alors résistance par chaîne je vais d'abord expliquer pourquoi on veut changer la résistance de ce qu'on peut mettre de la charge sur une barre par des chaînes comparer les chaînes aux bandes et donner un exemple et surtout ce qui est un peu difficile au début mais après ça va tout seul pour les chaînes c'est de les attacher contrairement à ce qu'on pourrait penser donc là il ya déjà un gros paquet de chaînes j'ai deux stacks en fait j'ai acheté des brins de 2 mètres chaque brin il fait 8 kg donc j'ai quatre brins 8 x 4 32 donc j'ai potentiellement 32 kg de de variations de résistance là ce sera du sur l'exemple que j'ai retenu c'est du décliné donc en bas du décliné j'aurai 32 kg de gros puisqu'il y en a qui touche un peu disons 30 kg 30 kg de différence entre les bras pliés et plus je vais tendre donc les bras pliés en bas du mouvement et plus je vais tendre les bras en levant la barre plus je vais lever de chaîne donc j'aurai de plus en plus de poids donc en haut du mouvement j'aurai 30 kg de plus qu'en bas donc c'est tout l'intérêt de la chaîne c'est de rendre le mouvement plus facile en bas là où c'est dangereux et plus difficile en haut là où c'est moins dangereux alors le ça c'est bien pour la force comme application mais pour le bodybuilding ça a un inconvénient d'agir comme ça c'est que on va mettre beaucoup plus de de force sur les triceps et aussi les épaules donc quelqu'un qui n'a pas beaucoup de pecs trop de triceps alors si ça existe trop de triceps mais disons par rapport à ses pecs et trop d'épaule ou qui veut plus de pecs et moins d'épaule et moins forcés sur les triceps la chaîne c'est pas la bonne façon d'agir c'est pareil pour les bandes élastiques c'est une mauvaise idée par contre si on veut moi de toute manière le jour où j'aurai trop de triceps je commencerai à m'inquiéter donc trop de triceps ça veut dire des trop gros bras j'ai encore de la marge donc je m'inquiéterai ce jour là donc voilà pour pour le pourquoi des bandes des chaînes donc maintenant les chaînes par rapport à aux bandes élastiques les bandes élastiques leur avantage c'est que quand on relâche la tension il y a comme comme si vous étirez un petit élastique de bureau et que vous le relâchez d'un coup il y a comme une espèce d'explosion de l'élastique il va violemment vouloir se rétracter donc l'avantage de l'élastique c'est que ça donne une négative accentuée donc mais c'est aussi du fait de la trop de comment de la négative accentuée c'est aussi traumatisant pour les muscles pour les articulations pour les tendons donc si on veut avoir une variation de la résistance mais sans avoir d'impact sur la négative c'est le gros avantage des chaînes parce que comment la résistance ça sera aussi neutre que les poids qu'on met sur la barre il n'y aura pas de d'accentuation de la négative elle sera elle sera aussi neutre que des poids classique donc moins traumatisant c'est un avantage moins traumatisant mais aussi moins efficace que les bandes sur les négatives donc c'est toujours cette idée de variation qu'on a vu dans la méthode de la vie et 2 dans d'enchaîner des entraînements traumatisant pour un muscle avec des entraînements beaucoup moins traumatisant voire pas traumatisant du tout donc c'est une bonne chose d'alterner chaînes et et bandes élastiques alors le problème des chaînes contrairement aux bandes élastiques qui par kg de résistance sont pas très chères contrairement à ce qu'on peut voir quand on parce qu'on pourrait penser quand on les achète les chaînes par kg de résistance c'est beaucoup beaucoup plus cher donc il faut optimiser le peu de chaînes qu'on a pour en tirer le maximum de bénéfices pour le minimum de prix donc c'est pour ça que l'installation des chaînes est un peu problématique ce qu'il faut pas et qu'on voit souvent faire c'est accrocher directement la chaîne sur la barre alors je vais faire une démonstration avec avec ça si j'accroche la chaîne directement ici et que je la laisse pendre donc au sol quand je vais baisser ma barre voilà disons que je suis en bas de mouvement donc je suis là et que je la et que je remonte ma barre en fait ma ma variation de poids ce sera l'équivalent de ça donc quasiment rien du tout il y aura un différentiel de avec mes 30 kg j'arriverai à faire un différentiel d'environ 5 kg ce qui est pas du tout rentable à moins d'avoir des tonnes et des tonnes de chaînes donc il faut trouver une autre méthode pour les mettre ce qu'il faut c'est que en haut du mouvement il est quasiment plus de chaînes au sol là je m'en fiche même si ça décolle un peu comme c'est un guidé c'est pas grave par contre si c'était une barre une barre normale il faut qu'il y ait un certain nombre de chaînes qui reste au sol parce que sinon la barre elle va se mettre à bouger comme ça un problème qu'on n'a pas au guidé alors je sais qu'il ya des power lifter ils font exprès de de ne plus avoir de stabilisation par la chaîne en haut pour travailler un peu justement le le balance sur la barre qu'on peut rencontrer par exemple en compétition mais je si on n'a pas cette contrainte de la compétition je recommande fortement de laisser traîner la chaîne par terre pour pour ne pas avoir ce ballon qui se crée au niveau des épaules et qui va être très traumatisant pour l'articulation donc là sur un guidé le problème se pose moins mais on verra dans l'exemple que la chaîne décolle très très peu quand même et il faut que quand je descends la barre le maximum de la chaîne repose au sol ce qui fait que je sur toute mon amplitude je vais avoir je vais soulever le maximum de chaînes et pas seulement cinq centimètres avec un maillon avec trois quatre maillons donc c'est pour ça que mes chaînes de deux mètres je les ai je les ai divisé en quatre à chaque fois j'ai fait quatre passages pour justement optimiser le ski ce qui va retomber au sol on le verra que j'ai j'essaie d'être le maximum quand je suis en bas du mouvement le maximum de chaînes au sol et quand je lève le maximum de chaînes levées pour avoir le maxi enfin le quasiment mes 30 kg je pense que je les ai à peu près mais 30 kg de différentiel on verra que toute manière je ne pose pas tout à fait quand même le la chaîne au sol donc tout ce que je garde qui n'est pas au sol en fait ce sera du différentiel de poids en moins c'est c'est du poids comme si j'avais mis sur la barre donc il faut trouver une combine en général on met voilà j'ai mis une petite bande mais on met on peut mettre une corde ou ou une petite chaînette pour arriver à voir le maximum de de différentiel donc voilà pour ça on va essayer de passer aux exercices pratiques donc voilà l'exercice le but c'est pas de regarder faire le beau c'est de regarder la différence d'amplitude qui va y avoir par rapport à ça ma bande si j'avais placé la chaîne un peu bêtement et par rapport à mes chaînes optimiser la résistance qui va varier pour la vidéo précédente je me suis aperçu que j'avais trop long de chaîne par rapport à à mon amplitude de mouvement donc ça fait que j'ai pas assez de j'utilise pas assez le le pouvoir des chaînes de ce qu'ils appellent de déloading en américain donc de d'allègement et d'alourdissement donc au lieu de de plier mais mes bras en quatre chez des coups je les ai pliés en cinq et j'ai rallongé la ficelle donc on va voir si c'est mieux maintenant qu'avant bien